Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Si tu sais qu'on se retrouve sur YouTube, si on veut comprendre ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe, tout ça dans la joie de vivre, malgré notre très, très profonde conscience, ici, à Freedom News Network, des enjeux qui nous attendent. Ils sont immenses, j'en parle souvent, mais je vais y revenir. Mais il y a des moments où il faut aussi aller explorer l'inconnu. On est le 11 du 11, une chance qu'on n'est pas en 2011, ni en l'an 11, mais on est en 2019, donc il n'y a rien qui va nous arriver. On pensait ça, mais finalement, il est arrivé quelque chose de majeur aujourd'hui en France, on le sait, tremblement de terre. 19h49 vers du Québec, 5.4, le plus inquiétant, c'est les centrales nucléaires. J'y reviendrai, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui se passent aussi. On sait que les frontières de l'inconnu commencent à s'abattre. Je vous le dis souvent, on en parle à l'occasion, je le mentionne, la Terre, c'est à découvrir, il n'y a rien qui a été trouvé, il n'y a rien qui a été exploré, c'est infime. L'histoire va être réécrite, c'est sûr et certain, parce que ce qu'il y a dedans, ces livres d'histoire-là, c'est vraiment banal et anodin, et ça a été écrit par des gens d'abord qui avaient l'esprit fermé, des gens qui étaient avec des vues vraiment minimales, sans aucune ouverture d'esprit, c'est des gens d'une autre époque, puis on a continué à marcher dans ces sentiers-là de l'histoire de gens écrits par des gens vraiment d'une autre époque, d'une autre dimension, d'une autre vraiment galaxie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a rien qui a été découvert, qu'il n'y a rien qui a été exploré, puisqu'on a comme bribe d'histoire, c'est vraiment insignifiant. Souvent, c'est mal daté parce qu'on était encadré, on était plein de préjugés, on avait toutes sortes d'idées préconçues, comme historiens, les gens qui nous ont écrit des histoires qu'on nous raconte dans les livres. Donc, tout va être remis en question. Il y a beaucoup de chocs qui vont sûrement être vécus par les gens qui vont se rendre compte qu'on le voit maintenant, nous, on explore des sentiers moins généraux, parce que dans le fond, c'est ça, l'histoire, c'est plusieurs sentiers que tu empruntes, il y a une infinie possibilité parce qu'il n'y a rien qui a été établi comme final. Et tout est remis en question par des nouvelles générations de chercheurs, de scientifiques, d'archéologues, de géologues, et c'est pour le mieux. Et ça va nous amener vraiment des remises en question majeures. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes de phénomènes aussi étranges, parce que c'est... Et ça, c'est un des plus belles exemples de ce qu'on dit souvent ici, que les océans, il y a peut-être un... même pas 5% des océans qui est cartographié, c'est immense, la Terre, c'est immense, qu'on peut y découvrir, c'est à l'infini. Et voilà une des preuves les plus flagrantes de ça. Une mystérieuse sphère transparente, découverte au large de Marseille. On peut la voir ici. C'est complètement... Même les plongeurs sont restés vraiment bouche bée. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Ils nous disent qu'on n'a jamais, 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 jamais vu ça. C'est plein de choses qu'on n'a jamais vues. Et l'histoire, comme je vous le dis, va nous révéler des choses encore plus fascinantes. La semaine dernière, près de l'île de Rio, dans les eaux du parc, d'ailleurs, merci aux abonnés qui m'envoient tous ces liens, qui sont vraiment, vraiment, tellement, tellement... éloquents de votre sagesse, votre intelligence, puis de votre curiosité. La semaine dernière, près de l'île de Rio, dans les eaux du parc national des Calanques, au large de Marseille, une palanquée a fait une découverte pour le moins étrange et fascinante, à 40 mètres de profondeur. Ces plongeurs ont eu la chance de se retrouver, nez à nez, avec une grande sphère transparente, près d'un mètre de diamètre, faisant penser à une boule de cristal. Ça n'avait pas de consistance, ça ne ressemble à rien de connu, c'est un alien, témoigne Thierry, l'un des plongeurs, auteurs de la découverte, au micro de CNews. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Une découverte qui n'est pas inédite, puisqu'un phénomène naturel semblable a pu être observé cette année dans les eaux norvégiennes et dans les Calanques marseillaises. Il a pu être contemplé quatre fois ces dix dernières années à Morjou, à la Pointe Caco, à Castelveil, et enfin aux Impériaux, près de l'île de Rio, la semaine dernière. Une grande sphère transparente a récemment été observée dans les eaux du parc Calanques par une palanquée de plongeurs. C'est la quatrième fois en disant qu'un tel phénomène est observé dans les Calanques. Ces grandes sphères transparentes pourraient être en fait des sacs d'aspects gélatineux contenant des milliers d'œufs de calmars, même si les conclusions concernant les GST doivent être prudentes dans la mesure où les connaissances scientifiques sur la reproduction des calmars restent parcellaires, selon Delphine Thibault, chercheuse à l'Institut méditerranéen, dosséanographie. La scientifique qui ajoute la tendance vers l'augmentation des observations de GTS tient surtout sur le fait que les plongeurs sont de plus en plus nombreux. Mathématiquement, les rencontres entre les GST et les humains augmentent, mais elles restent un événement. Si vous avez la chance de croiser leur chemin, il est recommandé de ne pas les toucher, mais de prendre des clichés afin d'approfondir la connaissance du phénomène. Vraiment, vraiment, vraiment hallucinant. On pourra voir, vous pourrez voir ça, je vous laisserai ça dans la boîte de description. On peut voir la fameuse sphère en question. Donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est vraiment observé de façon vraiment très, très rare. Donc, on n'est vraiment pas certain de ce que c'est. Tout reste à découvrir. La Terre nous cache des choses, mais surtout l'histoire géante qu'on plonge. On remet tout en question que ce soit la datation du sphinx, des anciennes civilisations qui remontent à beaucoup plus longtemps, apparemment, et enfin, tellement d'autres choses. On vit dans une époque vraiment fascinante, entre autres, mais pleine de tourments aussi, d'anxiété, causés par tous les changements qui s'en viennent. Puis, qu'on le veuille ou non, ces changements-là vont venir. Qu'on le veuille ou non, la numérisation, la digitalisation, la biométrie, la mondialisation, la globalisation ne fait que commencer. Ce n'est pas Donald Trump ou qui que ce soit d'autre qui va arrêter ça. Et au contraire, la Chine parle déjà de la 6G. Préparez-vous. Ce qui s'en vient, c'est majeur. Donc, la disparition du dollar aussi. Tous les pays commencent à laisser tomber le dollar. La Chine s'en va vers une crypto-monnaie. Je vous reviendrai là-dessus. C'est vraiment fascinant tout ce qui nous attend. Puis, pendant ce temps-là, on continue notre petit bonhomme de chemin. Tous ensemble, merci d'être là, de plus en plus nombreux et fidèles. Et je vous attends encore de plus en plus nombreux et fidèles. Merci.